Attention, oh yeah nice, oh c'est cool, oh sympa Généralement quand on va faire du camping, on se met dans une forêt ou peut-être au bord d'un lac Mais non nous les Suisses, on y va avec l'avion et on se met dans les Alpes, sur le glacier Et bien salut tout le monde, c'est le Fin des Torsis, comment allez-vous ? Moi je vais très très bien et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau vol commenté Entre un glacier de la Lecce et Raron qui est un petit aérodrome juste à la fin du glacier Dans un Mollorian M7 260 qui est spécialement adapté pour ce genre de vol, c'est vraiment nickel Donc on est à côté d'un Piper G3 avec quelqu'un qui nous fait des signes Mais à qui ? Voilà c'est juste qu'il se lève car c'est le matin Alors nickel, alors, répétez deux fois encore Bref Bon c'est parti, moi je dis on peut déjà démarrer le moteur Alors dans les situations où il fait froid Je ne sais pas, mais à mon avis on ne veut jamais partir seul Par contre quand je fais CTRL pour faire démarrage par le simulateur Alors là ça part direct, je ne comprends pas pourquoi Mais bon, il ne faut pas chercher à comprendre d'ailleurs Depuis avant, il y a un petit bruit d'atterrissage Alors, hop, surfing Et là ça ne veut pas partir Ce que je fais, c'est que je mets les moteurs Enfin les moteurs Tout ce qui est richesse et puis Mixture à fond C'est CTRL E Et comme par magie ça veut partir un peu moyennement C'est bizarre ça Il y a deux minutes j'ai fait et puis c'est parti Ah voilà Il suffisait de mettre un petit peu de gaz et puis c'était parti Alors Hop, j'accélère Oh il a du mal hein Il ne veut même pas avancer Je me suis coincé Non, c'est bon Ok, c'est vrai qu'il y a du mal Je ne sais pas si c'est parce qu'on est en altitude On est à environ 3800 mètres Voir, ouais 3800 mètres Je dirais un truc du genre Donc je pense qu'à cause de l'air Ça ne veut pas bien marcher Un cran de volet, c'est parti Ciao mon ami Bah oui On s'envoie à les skis Jean-Michel Et puis après on fait la descente Comme des tentes Ça va être sympa franchement de faire ça Alors Où est-ce qu'on est ? On est dans un altipore Tout près de la Jungfrau La Jungfrau qui est une chaîne montagneuse Enfin Qui est trois Comment dire ça C'est une montagne Mais moi je Quand je dis Jungfrau Je dis plus les trois montagnes qui sont Qui sont sur ce endroit Alors si vous voulez c'est trois montagnes La Iger La Jungfrau Et le dernier Je ne m'en souviens jamais Pas ça non Barbare Oh Je crois que j'ai Forcé sur un truc Je ne sais pas ce qui s'est passé Mais je sais que ça fait un bruit assez dégueulasse C'est pas grave Rien n'est cassé Bon bah c'est bon On peut y aller Je sais que la scène est un peu buguée C'est à dire que Ce qu'on voit N'est pas vraiment la réalité Mais ne me dites pas que c'est J'ai descendu Il est volé à fond Ah oui il a du mal L'avion Enfin bref Ça c'est la Jungfrau C'est donc un endroit Où on peut monter en train Si vous voulez savoir Ça coûte 200 francs Pour un petit trajet Qui dure 10-15 minutes Mais le résultat Est plutôt pas mal Quand il n'y a pas de brouillard Donc c'est une sorte d'hôtel Restaurant Non il n'y a pas d'hôtel C'est simplement un restaurant en haut Dont le thé froid coûte 10 balles Mais c'est pas grave Voilà vous pouvez donc aller en haut C'est magnifique Vous avez une belle vue Sauf que moi La seule fois où je suis allé de ma vie Il faisait moche Et il y avait du brouillard Du coup je ne voyais rien du tout C'est magnifique Par contre la vue sur le glacier J'avais pu observer C'est vraiment magnifique Donc le glacier La texture magnifique d'ailleurs Au passage Le glacier de la Lecce Qui s'étend en face de nous Vraiment magnifique Voilà j'ai du plaisir A vous retrouver dans ce petit Mollorion Qui est franchement un avion Multitâche Bon on a pu le voir Qu'à 4000 m C'est pas le top Pour démarrer le moteur Mais bon C'est pas très grave On a réussi quand même A le démarrer Par une force surnaturelle De Flight Simulator X D'ailleurs je vois un truc brillant Là au loin Qu'est-ce que c'est ? Ah un hôtel Une auberge Je sais pas ce que c'est Mais ah sympa Alors ça c'est ma maison Voilà Côté du glacier Non sérieusement Je sais pas du tout Ce que c'est Je pense que c'est une auberge J'en ai entendu parler De ce qu'il pourrait y avoir Comme des gens D'excursions Que les Chinois veulent faire Quand ils viennent en visite De notre beau pays La Suisse C'est vrai que c'est quand même magnifique Quand on y pense Toutes ces montagnes et tout C'est vrai qu'en Italie Y'a pas Bah y'a la mer En France Ben Y'a les Pyrénées Je sais pas si ça se dit comme ça Ouais Une chaîne montagneuse Mais C'est vrai que la Suisse a A quand même un paysage très très varié Entre les plaines Qui sont de l'autre côté de chez moi Entre chez moi Qui est plutôt une sorte de 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 Qui part depuis Genève Et puis tout le long Y'a pas mal de vallons Et j'en habite un Et sinon après Bah y'a les Alpes Notre pays est petit Mais faut voir que la moitié Quasiment la moitié de notre pays C'est quand même des Alpes Et puis bon bah Moi je me vois pas construire des villas Des piscines Des machins Tout au milieu du glacier Au niveau des montagnes Mais ça le ferait vraiment Pas vraiment Mais Pour explorer par contre C'est sympa Puis franchement Un avion Je rêverais de De venir en avion ici Alors peut-être pas dans le simulateur Parce que je suis en train de le faire Mais en vrai Ça peut être sympa quand même Ouais ça peut être sympa Après que je le voie Si un jour peut-être Il me semble d'avoir vu Sur des brochures D'un aérodrome Que ça coûtait Que ça coûtait 300 francs quand même Parce que le temps d'aller De faire la visite Et de revenir Ah moi je suis content Moi ces jours là Il commence à y avoir le soleil Il va faire 20 degrés Je pense Et j'espère que tout le monde Est de bonne humeur grâce à ça Parce que Ça fait du bien Parce qu'on a vraiment eu un temps de merde Pendant très très longtemps Et là ça commence à revenir très bien Donc vraiment ça fait plaisir Et du coup Bah c'est bien Parce qu'ils ressortent les planeurs Ils ressortent les avions Et moi ça me fait plaisir Du coup je vais à l'aérodrome Qui est pas très loin de chez moi Et j'observe Dans l'espoir de pouvoir monter Avec un planeur bi-place Sachant qu'il n'y a qu'une personne dedans Ouais il y a de la place Allez monte Non Je crois que ça pas quand même Alors Tout se passe bien là Tout se passe bien Tranquille La main sur le manche Et en vol Et en face de nous Le valet qui s'étend Voilà La fin du glacier Et ensuite le grand vallon On peut appeler ça comme ça Où il y a Sion Et qui va jusqu'à à peu près Bex Bex, Martini Tout ça Un long vallon Qui fait une sorte de L C'est assez grand Et encore au fond Je vois des auberges Ou des bâtiments Ah ouais Par contre je sais pas si c'est des auberges Ou des bâtiments Ou des gens rapides Ah le FOV est assez dégueulasse Quand on dézoome pas mal Eh il va quand même vite cet avion On est à 180 Alors Noeud On est à 180 noeud C'est quand même pas mal Non c'est 160 ou 180 Non 180 ça limite C'est que du coup Là on flirte avec les limites par contre Et là on va faire une belle descente dans Dans la fin du glacier Ah ça va être pas mal ça D'ailleurs je le fais pas souvent ce vol en fait Ça arrive des fois que je prenne un avion de chasse Genre F-18, F-5 Tiger Et puis que je commence à faire des slalom dans les Alpes C'est plutôt sympa Mais vu la vitesse où je vais D'ailleurs je désactive tout effet Pour pas casser l'avion Parce que se balader à Mach 1,5 Et Puis tirer sur le manche Je pense qu'en vrai on peut pas vraiment le faire Sauf dans les cas d'urgence Mais c'est vrai que de prendre le temps Avec un petit avion comme ça Et de se balader dans les vallons comme ça C'est super cool hein franchement J'aurais le faire plus souvent Genre là ça va être sympa là Un petit passage De toute façon j'ai assez de vitesse Si je me loupe Je peux toujours remonter Attention Oh yeah nice Oh c'est cool Oh sympa Voilà Ça pourrait être une marche assez sympathique Oh un arbre volant Un arbre non identifié Volant non identifié Ah et puis une rivière Ah ça peut être le Rhin ou le Rhône Non c'est possible Parce que bon il faut savoir que Le Rhin et Rhône Prennent source chez nous Et puis vu la taille de la rivière Ouais Je pourrais presque dire que c'est ça Un des deux Ça doit être peut-être le Rhin Celui qui monte en Allemagne justement Parce que c'est celui qui est plus à A l'est Peut-être hein Je pense que c'est ça Ah et là ça s'arrête C'est peut-être un lac Au final Je sais pas Est-ce que c'était Est-ce que c'était Il y a des micros Des petits micros lags à des moments Je sais pas pourquoi Ça charge seulement le décor D'ailleurs dans le graphisme L'auto-généré Parce qu'il faut savoir un truc Il y a le décor généré Le décor auto-généré L'auto-généré c'est Ce que génère Le simulateur C'est-à-dire les arbres Et les bâtiments Qui n'existent pas forcément Voilà Décor généré Donc c'est ce qui existe Entre guillemets vraiment Et l'auto-généré C'est pour faire un En gros en plus quoi Genre les arbres et tout ça Alors Là on arrive sur Brig Brig qui est juste l'endroit Le plus paumé de la Suisse Vraiment C'est une ville Mais c'est paumé Il y a peut-être une gare Mais si vous voulez Si vous voulez partir en vacances Genre avec un avion L'aéroport de Genève Est à 2h30 de route Sud Milan est à peu près A 2h30 Ou à 2h de route Et Sud Zurich Bah on n'en parle même pas Parce que c'est super loin Donc Brig c'est vraiment Un endroit de merde Mais c'est quand même Une jeune petite ville Où je suis déjà passé Une ou deux fois Simplement Le Valet Tout ce qui part du Valet Et qui longe De la Clément Ce petit parcours là C'est magnifique Tout du long Franchement c'est des régions Mais J'aimerais bien inviter là-bas Mais bon Il me plait aussi Où je suis Vous voyez le Valet C'est une belle région Franchement avec des Plein de petits vallons Plein de petits cours d'eau Comme vous pouvez le voir Juste en dessous là Et des montagnes Et des montagnes Et des plaines Et des stations de ski Oh la 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 Les stations de ski De ski au Valet Ça c'est le pire Franchement Je sais pas S'il y a mieux Bon par contre Ça coûte cher Mais Ça peut être sympa Alors On arrive sur le Valet Au-dessus de Bric Apparemment Et Ouais Pas grand chose à dire L'aéroport Où on arrive C'est un aéroport militaire Donc Qui s'appelle Rarond Voilà J'ai oublié D'ailleurs j'avais jamais entendu parler De sa aérodrome J'ai dû aller voir sur Google Maps L'aérodrome le plus près Entre guillemets Du glacier Et j'ai trouvé Rarond Justement Donc Ça tombait bien Qu'est-ce que c'est que ça Au fond Je vois un bâtiment Qui n'est pas du simulateur Mais qui est réel Ah une usine Ok Ça doit être Ça existe en vrai Je ne sais pas ce que c'est que mes usines Alors Où est cet aérodrome quand même Parce que Ah d'accord Qu'est-ce que c'est que ça Je n'ai pas vraiment ça Voilà Alors LSMN Soit ça Donc j'arrive bientôt C'est juste derrière D'ailleurs je crois que j'avais déjà décollé De cet aérodrome Pour un Enfin Un aéroport je dirais plutôt Pour un vol En plein air Au-dessus des Alpes Alors Je vous promets Le jour où j'ai eu cette idée Ça m'a paru Vraiment bien Je me suis dit Ouais on va décoller du valet Et puis on va se faire Une grande montée On va monter à je ne sais pas combien de milliers de mètres Et ensuite aller jusqu'au Cervin Il s'est avéré que le vol commenté A duré deux heures Euh Si vous regardez la vidéo maintenant Elle va durer une heure et demie Parce que j'ai mis des accélérés Pendant que je montais Hein Grâce au courant chaud Et franchement A la fin Je me suis dit que c'était vraiment une mauvaise idée Parce que c'était juste super super long Alors un petit vol en plein air Comme ça D'une heure C'est vraiment cool Sur FSX Mais quand vous faites deux heures A faire que de la montée Et même pas prendre le plaisir A pouvoir tourner Et faire ça Mais oh Parce que là je me baladais De courant d'air chaud A un autre courant d'air chaud C'était C'était fastidieux C'était très long Mais bon J'ai quand même pris du plaisir Alors Avant d'atterrir Il faudrait que je monte Les skis Euh Ça Voilà Mais bon J'ai monté les skis Alors on va atterrir à peu près A 90 nœuds Donc 90 Pour les Suisses Parce que bon Parce que la plus Plus de la moitié d'entre vous Sont français Un cran de volet Tranquille De toute façon c'est J'ai autant de pistes Que j'ai envie Je pense que je peux même Atterrir qu'à 737 là Alors Prendre volet encore Et on s'aligne un peu à la fin Alors juste en dessous C'est le Rhône Si je me trompe pas Mais vu qu'il part En direction de Sion Et du lac Léman Je leur déduis que c'est le Rhône Ensuite du lac Léman Il arrive jusqu'à la France Et après il se jette Dans la mer Je crois Comme le Rhin Alors Mes volets sont au maximum Je suis A 90 nœuds 90 nœuds Donc Ça se passe tout tranquille D'ailleurs en vrai Cet aérodrome Est divisé en deux pistes Une qui est fermée Et une qui est ouverte Et un peu plus longue Bon on va pas en vouloir Au simulateur Mon temps de descente Est plutôt élevé C'est normal Hop Voilà Tranquille C'était bon On arrive à 40 nœuds Voilà La queue elle touche Oh Et si je peux sortir Passe de bretelles Drift Fast and Furious Tokyo Drift Oh yeah Bon gars Si si t'as vu Nickel On se finit par un petit drift C'était beau Puis on va aller jusqu'au parking Bon on mord un peu sur l'herbe C'est pas très grave On va aller en face Je suppose De toute façon Il n'y a pas de parking C'est bien ce que je disais Il n'y a pas de parking On va se mettre ici Voilà Nickel crew Hop Frein de park Ce que j'aurais pu faire manuellement d'ailleurs Et on va éteindre le moteur Voilà Et mettre ça à zéro Éteindre tout ce qui est batterie Et on ouvre la porte Et c'est sur ce Donc je vais vous souhaiter une bonne fin de journée A tous et à toutes C'était AlphaDeptadocis N'oubliez pas de mettre un j'aime à la vidéo Si vous avez aimé De partager Si vous avez encore plus aimé Et évidemment d'aller voir Ma page Facebook et Twitter Donc allez Bye tout le monde